salut les terriens de la terre verte la planète bleue alors je suis un peu stress d'où un peu ma voix gacé parce qu'en fait je suis à la deuxième nuit qui m'occroyait par la fiat assistance et aujourd'hui nous avons logé pour une nuit d'hôtel à faro proche du garage où il y a du trafic et puis nous avons logé cette nuit à l'hôtel Ibis mais ils n'ont pas pu prolonger encore pour ce soir on va encore un peu marcher un petit peu patronier dans la ville et en attendant ils vont nous trouver d'ici d'ici cet après-midi ils vont nous trouver un autre hôtel mais voilà on vit un peu au jour le jour parce que parce que le diagnostic a été posé pour l'embrayage mais ils entrevoient les réparations que lundi et nous sommes jeudi et l'assistance fiat entre matières pour nous longer jusqu'à samedi soir ensuite eh ben c'est à nous de nous déployer à nos frais ou bien de rentrer dimanche matin on est comme ça d'ailleurs qu'ils nous ont mis près de Faro parce qu'il y a un avéroport pour nous rapatrier voilà mais bon voilà j'aimerais bien rester avec l'aïka et puis jusqu'à lundi mardi et puis la rouler mais bon ben puis rester ici puis partir avec elle mais voilà on verra aussi au niveau budget plus qu'on commence à devenir serré et ben ça va être chaud aussi quoi alors tout ça il y a plein de paramètres à prendre en compte ça c'est encore pas décidé et puis c'est un petit peu un peu la confrontation des assurances entre fiat l'assistance et la Zurich assistance L-Point alors voilà je suis un peu dans un embarras un peu empêtré mais bon c'est comme ça il faut relativiser et puis il faut accepter voilà il y avait une petite poussière là sur toi tu avais une poussière dans l'oeil alors c'est pour ça que j'ai enlevé là j'ai fait plus bon alors voilà l'état actuel des choses je vais devoir couper parce que je suis encore empêtré avec les téléphones et tout d'ailleurs au moins de deux nuits de deux jours quoi et ben ça m'a bouffé au moins 60 balles de roaming là et la batterie ben je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me recharger de suite et puis j'arrête pas de téléphoner donc je vais devoir couper c'est juste pour faire un petit poste un petit feedback de la situation du jour on est à Faro on va essayer un peu de se détendre quand même de se relaxer on est à 6 km de la plage on va essayer de prouver ça alors on s'arrête vers l'arrêt de bus comme tu peux le voir nous avons changé d'hôtel nous sommes à l'hôtel Ibis hier on était à Ibis à Faro on a déposé le véhicule comme tu as pu le constater maintenant nous voyageons plus en campeur nous sommes plus les joyeux lurons les joyeux campeurs et nous sommes les joyeux résidents en hôtel non mais là voilà là depuis qu'il y a juste pas non d'aller à la gosse dans un hôtel pour une nuit après on a changé ben c'était hier en fait on était à l'hôtel Ibis et aujourd'hui nous sommes à l'hôtel ici là est-ce que tu vois Mira Mira voilà Al Nassi alors l'hôtel Al Nassi on change 603 et oui on change 603 et nous avons le déjeuner inclus vas-y focus focus voilà de 7h30 à 10h du matin on va s'en mettre à l'avance pour le petit déjeuner pour le déjeuner quoi bon voilà voilà tu rentres on arrive moi je me suis déjà préparé un bain parce que voilà pour ça je peux méditer me relaxer et puis voilà merde quoi hein c'est la merde ben merde hein si on doit rester jusqu'aux réparations jusqu'à lundi voir après commander les pièces de venir ben voilà on a un autre petit endroit ici à Faro quoi 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 bon alors et puis euh ben c'est donc flumeur voilà des jolis petits pieds salles parce qu'on a pas trop d'affaires on a tout laissé dans le camping-car voilà après une semaine on devra se débrouiller et comme on est au 603 ça veut dire qu'on est au 6ème étage et voilà vous voyez directement on est où hein et ici on voit I love Faro bon aujourd'hui il fait 20 degrés il fait bon mais par rapport à Lagos on était près de la plage là on est assez loin encore de la plage je crois il paraît qu'ici j'ai encore pas visité mais c'est comme ça et puis tout au fond on voit derrière des immeubles c'est même pas encore la plage c'est des îles ils appellent ça parce que c'est plus comme une cric comme en Camargue où il y a toute une étendue un peu d'îles et puis de je sais pas comment ils appellent ça quoi de garigues ouais je sais pas comment ils appellent ça vraiment quoi faut que j'aille visiter et regarder mais bon voilà je crois que ça sera l'endroit où on sera resté durant toute cette itinéraire et puis voilà on a beaucoup bougé d'un endroit à l'autre on est allé chez Mouji au Montefolados là et ben à monter Saadja on a fait une semaine et là certainement il faut encore attendre lundi puis après lundi la réparation puis après les pièces tout ça je sais rien bon faisons pas de chose à connaître parce que là en peu de temps il y a rien tout qui a changé tous les plans ont changé et tout mais je dois dire que certainement qu'on aura le temps d'avoir visité cette ville qui a l'air plutôt une ville d'après ce qui paraît c'est une ville très shopping plutôt pour shopping et puis une ville connue un peu pour tout ce qui est shopping magasins quoi voilà une ville commerciale après pour la plage ben faut aller derrière encore derrière ces îles mais quand on aura une bonne semaine pour connaître tous les rues coin de la ville voilà le paysage et moi je vais vite aller m'occuper du bain il faut pas que ça coule ouais ça va ouais c'est bon ça va ça va faire la colerie que j'avais fait à la gosse tout ça voilà bon on voit qu'il y a des culs qui ont passé par ici mais voilà quoi il faudra s'y faire c'est comme ça c'est un hôtel deux étoiles et certainement pendant une semaine on y est voilà bon c'est pas le ritz ni le shilton ni j'en sais rien voilà quoi le ronchin ou les hôtels Hilton quoi ou même l'Ibis bon voilà c'est un peu comme les formules et puis c'est tout qui est pareil tout est structuré là c'est personnel hein c'est vraiment on va taguer je vais même mettre ma petite griffe quoi je vais taguer peut-être ce bout de mur là ah je rigole bon voilà alors maintenant je suis pratiquement sûr que durant les prochaines vidéos et ben je vais pas te dire à plus d'olbus hein en tout cas aujourd'hui aujourd'hui on est jeudi il me semble jeudi donc vendredi samedi dimanche lundi lundi ils réparent et tout s'ils arrivent à réparer ça fera mardi mercredi mais s'il faut commander les pièces ou j'en sais rien bon on va pas faire les plans mais soit correct ça c'est chaud quoi mais bon sinon ça fera encore même lundi d'après une semaine de plus quoi à partir de lundi donc voilà cette ville ce sera la ville où j'aurais fait le plus de temps quoi plus que le pédrinage encore puis bon c'est une ville assez pour l'instant assez stress quoi commerciale tatata bam bon au bord de mer mais c'est une autre ambiance c'est à l'aéroport tout près c'est un peu je sais pas peut-être qu'on peut la comparer je suis désolé pour les genevois hein mais c'est rien comparable mais je veux dire c'est un peu plus peut-être comme Zurich ou Genève ou comme ça c'est un peu une ville ben bon voilà on verra je vais pas faire d'a priori de jugement quoi qu'il en soit moi je vais essayer de me mettre pour un peu me détendre dans ce bain et sinon ah non il coule voilà il y a pas le bouchon ah ah c'est pas vrai quoi franchement on a un bouchon que j'ai regardé je me suis dit t'appuies peut-être il y a un système en dessous qui te bloque et tout mais là parce que je voyais que ça montait quand même parce que j'avais mis un flux assez important apparemment faut que j'aille accueil on a un bouchon c'est pas fourni c'est bonne de bonne de poire va bon ben tant pis allez tout ça ça va devenir ma famille ici même mais oh ça va devenir ma famille pendant une semaine ils nous verront monter descendre à l'accueil et puis bon voilà et puis cette ville aussi ce sera pareil j'ai certainement la connaître comme ma poche je veux connaître tous les coins les points de méditation les coins des bon voilà non mais bon et puis sinon malin point détente à la plage bon faut marcher il faut aller c'est loin mais bon peut-être que je vais même reconnaître les bus mais bon ça peut restreindre quand même au niveau budget là en ce moment il faut faire attention j'ai essayé de marcher plus tôt mais bon si les bus ça va pas accrocher et tout peut-être j'irai en bus à la plage on verra là ben c'est le premier jour on va passer la première nuit ici à phare ou dans ce secteur dans cet hôtel en tout cas et ensuite eh ben je vous redirai quoi mais en tout cas ce sera presque comme si que je vous donnais des tuyaux sur cette ville ce qu'il en est mon appréciation de la vie et tout pendant une semaine apparemment alors là vous me verrez à chaque fois et salut je suis à la plage et salut je suis dans le centre commercial et salut je suis avec une... et salut je suis avec... et salut je suis avec ça zi 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 bing 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 et puis tout coup ben j'allais y'a pas de forêt ici y'a rien pour méditer la plage elle a des lustres pourtant non c'est quand même proche mais je sais pas c'est... allez y'aille sur google là vous verrez c'est un peu spécial l'agglomération quoi c'est dire que on va pas dire qu'on est loin dans les terres dans les terres dans les terres du portugal où y'a pas de plage bien sûr si je marche et tout y'a mais par exemple Lagos qui est à la même distance t'as tout de suite les pieds dans la mer quoi alors qu'ici je sais pas c'est spécial on dirige c'est un peu tout autour y'a des centres commerciaux y'a une rue une zone industrielle après y'a un centre ville c'est très commercial très shopping et puis après si on va dans des zones comme ici c'est voilà c'est la rue des tours comme vous avez vu un peu voilà c'est assez haut et puis au loin ce qu'on voit c'est même pas la mer comme à des places où on sort et puis il faut... c'est des bras de mer ici c'est même pas la plage à des endroits tu sors un peu de l'agglomération de la ville et puis t'arrives à la plage derrière... derrière la vieille ville, derrière les meubles, derrière... comment ça c'est pas c'était par exemple alors que sinon tu sors de la ville et ben t'as tout un bras de mer des petits îlots ça me semble charme hein j'ai pas été voir encore mais je veux dire t'es pas directement à la plage t'es... vers... d'après ce que j'ai pu me voir, me renseigner sur les cartes et tout c'est des îlots un peu genre du... des garis... des îles quoi ouais... des petites îles des îles et puis après ben après la plage ben c'est même le bus ou la voiture il y a un pont c'est un immense... à pied on peut le faire ben c'est... on peut tout faire à pied mais c'est hyper 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 long quoi et puis bon c'est une autre approche bon on verra... en tout cas on est stationnaire ici pharo... pharo... c'est dire quoi pharo ? ça semble dire quelque chose étymologiquement pharo night... pharo night parce qu'il fait chaud pharo... phar ouest... pharo ouest... voilà... pharo ouest... bon ben là je suis complètement dans le pharo ouest et puis... voilà ça sera un long tri de ralliement pendant quelques jours durant certainement cette semaine de vidéos à venir ben je veux vous dire à plus dans le pharo ouest en plus dans le pharo ouest... l'eau et l'esprit qui... ça c'est je reconnais sinon ils ont ici... ma frine a blindé les fruits quoi... mais bon euh... l'eau ici j' noite... mk 0